Salut à tous, bienvenue sur Gameblog, on est toujours à la Paris Games Week et on va vous faire le tour des stands pour savoir un petit peu ce qu'il va y avoir d'intéressant pour vous à aller voir. On est chez Ubisoft et je suis avec Pascal Lecointe qui est chargé de relations presse chez Ubisoft. Comment ça va Pascal ? Ça va très bien, Julo. Alors qu'est-ce qui se passe cette année sur votre stand ? J'ai l'impression que c'est un petit peu plus grand. Est-ce qu'il y a un peu plus de bandes pour mieux accueillir les joueurs cette année ? Alors oui, il se passe plein de choses évidemment. Et effectivement cette année le stand est encore plus grand. Et comme on va proposer aux joueurs de jouer absolument à toutes nos futures sorties, on s'est organisé pour qu'il n'y ait pas trop d'attente et que chacun puisse avoir la manette en main le plus facilement possible. Parce que les précédentes années, ce n'était pas forcément des démos jouables. Là, que ce soit Assassin, Far Cry, The Crew, etc. Tout est absolument jouable. Tout est absolument jouable. Et il y a même une première mondiale. C'est sur Assassin's Creed Unity. D'habitude c'est le milieu, c'est l'industrie du jeu vidéo qui a pu mettre la main dessus. Jamais le public. Pour la première fois pendant cette Paris Games Week, le public va pouvoir jouer à Unity en avant-première. Oui, c'est vrai, ce n'était pas le cas à la Gamescom. C'était juste des démos qu'on pouvait regarder. Là, cette fois, les joueurs vont pouvoir pour la première fois y jouer. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette démo justement d'Assassin's Creed Unity qui est un des jeux évidemment les plus attendus chez vous ? Alors Assassin's Creed Unity, vous le savez, c'est l'Assassin's Creed nouvelle génération qui sort sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il est prévu pour le 13 novembre. Je rappelle un peu les choses. Et tu fais bien, vas-y. Et du coup, effectivement, cet assassin-là qui est un assassin nouvelle génération bénéficie de toutes les capacités des nouvelles machines avec un nouveau moteur, le Handville, qui va permettre une reconstitution de la ville de Paris. Parce que ça se passe pendant la Révolution française dans le Paris du 18e siècle. Donc une reconstitution Paris la plus réaliste qui ait jamais été vue dans un assassin et une ville la plus grande qui n'ait jamais été reconstituée dans la série. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette démo ? À quoi ils vont jouer les gens ? Eh bien la démo, en fait, elle va... C'est du co-op, par exemple, ou c'est du solo ? C'est du solo. En fait, le joueur va être dans la peau de Arnaud, le nouveau héros. Et en fait, il va avoir deux possibilités. Soit de faire une mission sur l'île de la Cité avec Notre-Dame, etc. Soit, comme Assassin est un monde ouvert aussi contemplatif, elle va pouvoir se balader dans le Paris du 18e à sa guise. D'accord. Alors on a aussi... Du coup, c'est une démo qui dure à peu près combien de temps ? On va dire 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure, donc de démo sur Assassin Unity. On a également Far Cry, qui a un titre très attendu par les gamers. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur votre stand pour les joueurs qui viendront vous voir ? Alors on va retrouver les versions next-gen, évidemment, du jeu. Et en fait, la démo sur laquelle les joueurs de Paris Games Week vont pouvoir jouer, encore une fois, c'est une introduction au nouveau monde de Far Cry, qui est Kirat. Kirat qui est une région perdue dans l'Himalaya. Et en fait, cette démo va permettre aux joueurs de découvrir cette nouvelle région. Et va aussi permettre aux joueurs, dans la mission qui lui est proposée, de la faire de différentes manières possibles. Parce que l'une des forces de Far Cry, tu le sais, c'est un petit peu d'avoir le choix entre action, infiltration. Et la démo est parfaitement bien faite pour ça. C'est-à-dire qu'on peut y aller en bourrin ou en infiltration à sa guise. D'ailleurs, c'est un vrai challenge. J'en profite de le dire pour le faire en infiltration. Et ça permet d'introduire à ce monde de Kirat, ce nouveau monde de Far Cry 4. Ok, donc à nouveau une démo solo, mais qui va pouvoir découvrir les différents types de gameplay. Ça, c'est pareil, c'est une dizaine de minutes ? Oui, dizaine de minutes, différents types de gameplay. On va y découvrir le monde ouvert, qui est donc ultra vivant aussi. Parce qu'il n'y a pas un joueur qui va avoir en gros la même expérience que l'autre. C'est ça aussi qui est intéressant. Et donc, tu le disais, différents gameplays, différents environnements, différents véhicules. Bref, pour découvrir Far Cry 4, cette démo est faite pour ça. Ok, très bien. L'autre gros titre pour vous, ça va être The Crew, le jeu de voiture par Ivory Tower. Qu'est-ce que les joueurs vont pouvoir découvrir sur le stand ? Alors sur The Crew, en fait, le joueur va pouvoir découvrir les trois piliers du jeu. Donc juste pour rappeler le contexte, c'est un jeu, comme tu le disais, développé par Ivory Tower. Ce sont des passionnés de jeux de voitures. Ils ont pu travailler sur les Need for Speed, sur les drivers. Ils sont à l'origine de V-Rally, de Test Drive, donc vraiment des références dans le genre. Et cette équipe-là, en fait, c'est un projet qu'elle mûrit depuis des années. Et ça y est, concrètement, The Crew est disponible en jouable. Et donc ce que va proposer cette démo du Paris Games Week, ça va être en fait de découvrir les trois piliers du jeu. Parce qu'ils vont pouvoir jouer en solo et en multi. Donc les piliers du jeu qui sont la customisation des véhicules. Donc ils vont pouvoir choisir le véhicule qu'ils souhaitent et le customiser. Et ensuite, pouvoir se balader dans ce terrain de jeu gigantesque que sont les Etats-Unis. Parce que l'ensemble du territoire a été modélisé. Ça, c'est un truc incroyable. Donc on leur laisse le temps de découvrir le lieu. Et enfin, un mode de jeu en coop, où ils vont pouvoir jouer à quatre par team, en fait. Donc vraiment jouer sur une mission de jeu. Donc là, vous avez plusieurs bornes dans le stand et les gens vont jouer par groupe de quatre. Exactement. C'est pas groupe de quatre, c'est des croûts de quatre, en fait, qui sont proposés dans le jeu. Ok. Il y a quand même un jeu qui est très très important pour vous. C'est Just Dance aussi qui est là. Il y a Just Dance 2015 qui sort incessamment sous peu, qui est déjà même sorti. En fait, Just Dance 2015 est sorti. Donc c'est la référence des jeux de danse. Maintenant, c'est un phénomène de société. On sait qu'il y a plus de 100 millions de joueurs aujourd'hui dans le monde qui jouent. Qu'est-ce que vous faites avec lui sur le stand ? Souvent, c'est un des stands les plus dynamiques, les plus vivants des salons. Pourquoi ? Parce qu'on invite des gens à venir jouer sur l'estrade. Au hasard, vous prenez des gens qui vont lever la main dans le public et vous les faites monter sur scène ? Tous les gens du public qui gravitent autour du stand, on les voit, souvent se réunissent et jouent avec les gens qui sont sur l'estrade. Donc à chaque fois, c'est une ambiance de folie. Et autre nouveauté de Just Dance de cette année, c'est le Just Dance Now qui est aussi visible sur le stand Game One. En fait, le Just Dance Now, c'est le Just Dance mobile qui est disponible sur smartphone qui permet du coup, via une application, de jouer où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et donc ça, c'est aussi une grosse nouveauté de Just Dance pour nous cette année. Voilà. À noter d'ailleurs, je pensais à un truc, c'est qu'Assassin est disponible aussi sur le stand Microsoft, si je ne dis pas de bêtises. On peut aller aussi y jouer là-bas. Alors, on peut surtout jouer chez nous, mais effectivement, on a Far Cry qui est disponible en démo chez Sony. On a donc du coup, Assassin's Creed chez Microsoft. On est effectivement un petit peu présents partout sur le salon. Ça fait des bornes en plus pour aller jouer à droite à gauche. Voilà, exactement. Et donc, comme tu le disais, pour la gestion de la foule, parce qu'il y a tellement énormément de monde, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a augmenté nos nombres de pods. Cette année, il y a plus de 100 pods sur notre stand pour justement faire que le flux soit plus rapide. Les pods, donc des bornes de jeu. Les bornes de jeu, voilà, exactement. Et je crois qu'il y a quand même pas mal de cosplay qui tournent autour, notamment de l'univers d'Assassin's Creed. Vous avez des événements là-dessus aussi, durant la Paris Games Week ? Oui, alors ça, c'est une de nos grosses activités Paris Games Week. En fait, si vous voulez voir, effectivement, on fait un concours de cosplay. En fait, il va y en avoir deux pendant la Paris Games Week. Donc, un vraiment concentré sur l'univers d'Assassin's Creed qui aura lieu samedi de 14h à 15h. Et un autre concours cosplay le dimanche de 14h à 15h qui va réunir Assassin's Creed et d'autres univers tirés des jeux d'Ubisoft. Ok, ben voilà, ça, c'est un tour complet du stand d'Ubisoft. T'as quelque chose à rajouter, Pascal, avant de finir ? Ouais, en fait, on organise tellement de choses, c'est tellement gros pour nous, la Paris Games Week. Ok, je voudrais rajouter un truc qu'on organise aussi sur Just Dance. J'avais omis ce sujet. En fait, Just Dance, aujourd'hui, en association avec le CWC, en fait, est une discipline de l'e-sport. Alors ça, c'est incroyable, j'ai découvert ça aujourd'hui. Just Dance, discipline de la Coupe du Monde des jeux vidéo. Exactement, et en fait, les finales françaises et mondiales de Just Dance vont se dérouler sur le stand de l'ESWC entre le mercredi, tous les jours, et le dimanche. Voilà. Pour ça, il faut aller sur le stand de l'ESWC qui se trouve à peu près à l'autre bout du salon par rapport au stand d'Ubisoft. Mais bon, voilà. De toute façon, vous allez tourner et découvrir un peu tout ça. On vous donne rendez-vous, bien sûr, pour de nouvelles vidéos sur Gameblog, découvrir le salon. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le hashtag PGWGameblog pour interagir avec nous et pour découvrir les différentes photos, différents tweets que vont envoyer les reporters qui seront là, à savoir Julien et Romain. Donc, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Pascal, merci beaucoup. Merci, Julo. Et bon salon. Ah ouais, toi aussi. Ça va être compliqué, il y a beaucoup de monde. Et bon salon à vous tous également. À tout bientôt sur Gameblog. Ciao. Ciao.